Shalom, 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 bonjour, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur et sa grâce soient votre partage au nom de Jésus. Je vous excusez pour le retard, nous avons vraiment des problèmes de nous connecter ce matin, que le Seigneur soit béni avec la connexion internet, c'était un petit peu long et lent ce matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Bien-aimé, connecte-toi, connecte-toi, partage le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, invite ton compagnon de prière en ce jour, que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, est-ce que quelqu'un est là, est-ce que vous êtes connecté, est-ce que vous arrivez à suivre ce live, est-ce que vous me suivez, est-ce que vous nous entendez ce matin dans le nom puissant et précieux de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, shalom, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes là, gloire au Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu vous localisent au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes là ce matin pour prier ensemble, un moment de puissance, un moment de grâce, là où le Seigneur va déverser encore sa main. Bien-aimé, un temps de miracle, un temps de visitation divine, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur, invite un compagnon de prière, invite une personne avec qui tu pries tous les matins, connectons-nous au ciel, au réseau céleste, à la connexion divine pour recevoir notre miracle de ce jour dans le nom de Jésus. Nous sommes vendredi, vendredi solution, c'est un temps merveilleux que nous passons dans la présence de notre Dieu. Alors, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, connecte-toi, connecte-toi ce matin et que le Seigneur se bénisse et que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien et fait monter des faillas, fait monter des faillas, fait monter des faillas dans la présence de notre Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite d'être célébré, il mérite d'être exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Ce matin, nous lui rendons de multiples actions de grâces, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de te rendre à ton travail, que Dieu te bénisse, toi qui es sur le chemin, qui es dans les transports, qui es en voiture, toi qui es déjà arrivé à ton bureau, toi qui es en train de te réveiller de chez toi pour te préparer et que le Seigneur te bénisse en ce jour que sa grâce puisse te localiser. Au nom de Jésus, en ce jour, que sa puissance soit sur toi dans le nom de Jésus, nous croyons en un Dieu puissant, nous croyons en un Dieu vivant, nous croyons en un Dieu victorieux qui opère encore et toujours des miracles dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, shalom, que Dieu vous bénisse, merci pour vos prières, merci pour votre soutien, je vous aime aussi beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est par la grâce du Dieu que nous sommes là et c'est aussi pour vous que nous sommes là, c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors nous sommes là, bien aimés, pour glorifier son nom, nous sommes là pour l'honorer, pour le servir, pour la grâce qu'il nous a accordé encore d'être dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais monter des failles, like la vidéo, partage, invite quelqu'un, dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur va te faire du bien encore. Ce matin, le Seigneur va te visiter encore. Ce matin, le Seigneur va te rencontrer par sa grâce et par sa puissance dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom de partout où vous êtes. Shalom, shalom de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Togo, du Mali, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, de partout où vous êtes des Émirats. Vous êtes en Chine, vous êtes au Japon, vous êtes en Turquie, vous êtes en Grèce, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Belgique. Partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Shalom et que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses prier et répéter cette prière. Dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fouillera par sept chemins. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Dis avec moi, mais il ne me vaincra jamais. Répète encore, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, déclare avec moi, dis en Jésus-Christ. Dis encore, en Jésus-Christ. Déclare-le encore, dis en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Fais monter des faillades, fais monter des faillades, fais monter des faillades. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus que Dieu vous bénisse. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de passer des moments puissants, puissants, puissants dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de se décourager, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de regarder aux autres. C'est le moment de regarder au Seigneur, c'est le moment de s'accrocher. J'ai toujours dit que ta situation n'est pas la situation de l'autre. Bien aimé, ton problème n'est pas celui de l'autre. La réalité que tu traverses n'est pas celle de l'autre. Même si ça peut sembler se ressembler dans la forme, mais les détails, mais les sources, mais les bases, mais les fondements sont différentes. Bien aimé, donc ton problème te concerne. Ton problème c'est pour toi et pour toi seul avec le Seigneur. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, tu viens à la prière révolutionnaire. Tu viens pour toi-même par rapport à ce que le Seigneur t'a mis dans le cœur, par rapport à ta démarche avec le Seigneur, par rapport à ce que toi tu cherches à vivre avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le salut est individuel. De la même façon que le salut, ton salut à toi est individuel. Ne dépendra ni de tes enfants, ni de ta famille, ni de tes frères et sœurs. De la même façon, lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, il s'agit de ta situation qui te concerne, toi particulièrement qui est là. Alors lorsque tu pries, bien aimé, ne suis pas X ou Y, mais sois concentré et connecté. En cette fin d'année que personne ne te déstabilise, que personne ne puisse te polluer, que personne ne pollue ton esprit, que personne ne pollue tes pensées, que personne ne te détourne sur ce que toi-même tu sais et ce dont toi-même tu es convaincu. Bien aimé, l'ennemi est tellement malin, tellement rusé, que même au milieu des frères et sœurs, il entre pour déstabiliser et pour détruire. Voilà pourquoi, sois vigilant et sois attentif à ce que le Seigneur te dit et aux orientations qu'il te donne au travers de ses serviteurs, au travers de sa parole, au travers des temps que tu passes en prière. Sois très, très, très attentif. Que le Seigneur vous bénisse vendredi. C'est le vendredi où nous prions pour les cas, où nous prions pour les situations. Bien aimé, vous nous envoyez vos prières, vous nous envoyez vos sujets de prière. Nous avons reçu vos sujets de prière pour lesquels nous avons été sur la montagne. Bien aimé, il y en a d'autres pour lesquels nous prions en live ici. Et lorsque vous avez des sujets de prière, envoyez-les-nous via les bergères. Via les bergères, les bergères peuvent mettre leur numéro de téléphone, leurs coordonnées. Lorsqu'elles reçoivent ces sujets de prière, nous les font parvenir via le groupe que nous avons de Vendredi Solutions pour les sujets de prière. Donc faites-nous parvenir les prières, faites-nous parvenir les sujets de prière dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, prends ta scène scène avant que nous puissions rentrer dans les sujets de prière. Prend ta scène scène, nous voulons prier pour la scène scène. Alors numéro plus 225 05 75 37 03 36 plus 1 437 889 14 09. Voici les numéros de téléphone qui sont là, vous pouvez défiler, vous allez les retrouver ces numéros de téléphone. Vous souhaitez envoyer votre sujet de prière, écrivez à une bergère qui va le mettre dans le groupe afin que nous puissions prier pour vous lors de nos prochaines connexions et nos prochains moments de prière. Prends ta scène scène, tu prends le pain, tu prends le fruit de la vigne, bien aimé, tu prends ton jus de raisin. Nous sommes en train de prier ce matin et le Seigneur va se manifester. La scène scène que nous faisons chaque matin, bien aimé dans le Seigneur, c'est un moment de puissance. La scène scène que nous faisons chaque matin, c'est un moment consacré, c'est un moment béni. Parce que pendant ce moment de la scène scène, nous sommes en train de recevoir la puissance de Dieu. Nous sommes en train de recevoir l'ADN de Dieu. Nous sommes revêtus de la force de Dieu surnaturelle pour faire tomber les géants, faire tomber les résistances, faire tomber les plans de l'ennemi. Parce qu'il a dit, le Seigneur, Jésus a dit, faire ceci en mémoire de moi. Donc tel que Jésus est tel que nous sommes. Mais au travers de la scène scène, nous sommes en train, bien aimé, de reproduire non seulement la vie de Jésus-Christ en nous, mais nous sommes en train, bien aimé dans le Seigneur, d'être équipés de puissance afin de détruire le diable. De la même façon que par sa mort et par sa résurrection, l'éternel, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable. De la même façon, lorsque nous prenons la scène scène, c'est un repas de victoire pour vaincre le diable, pour vaincre la sorcellerie, pour vaincre une maladie, pour vaincre les poisons maléfiques, pour vaincre, bien aimé dans le Seigneur, les mauvais héritages, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur pendant que tu as avec toi ta scène scène. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire et nous te rendons grâce encore ce matin. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons te présenter maintenant le corps et le son de Jésus que nous voulons prendre. Seigneur, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ce corps, ce pain soit sanctifié et qu'il devienne maintenant le corps de Jésus. Je prie et je déclare que par le corps de Jésus, je reçois la puissance de Dieu. Je reçois l'ADN divin. Je reçois l'autorité de Dieu. Je déclare que le sang de Jésus-Christ en moi me déconnecte de tout sang maléfique que j'ai hérité de mes parents. Tout sang maléfique que j'ai hérité de ma famille. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que le corps et le sang de Jésus produisent la vie abondante en moi, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, parce que j'ai en moi le corps et le sang de Jésus, ma chair est amongeable. Mon sang est imbuvable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, parce que je porte en moi le sang de Jésus et le corps de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que tout poison maléfique que j'ai hérité, que tout poison maléfique que j'ai avalé, j'ai bu ou j'ai mangé, maintenant quitte mon corps. Je dis quitte mon corps, je dis quitte mon corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ sur ma vie parle et crie contre toute attaque de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Jésus annule. Maintenant, les réclamations liées à mon sang, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que quiconque voudra me toucher tombe sous mon pouvoir. Je dis tombe sous mon pouvoir. Je dis tombe sous mon pouvoir maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie ce matin par la Sainte-Sainte, je déclare un commencement nouveau, un nouveau départ pour cette journée dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me déconnecte de toute alliance maléfique qui me réclame maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus produit le miracle en moi. Le sang de Jésus-Christ emmène la délivrance, le sang de Jésus-Christ emmène la guérison, le sang de Jésus-Christ emmène la restauration, le sang de Jésus-Christ emmène la vie en moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, parce que le corps et le sang de Jésus-Christ sont mon partage. Je suis dans mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Toute alliance qui me réclame, toute alliance qui me poursuit, qui s'est attachée à moi, maintenant est annulée. Et parce que l'alliance la plus forte, la plus puissante, l'alliance éternelle se trouve dans le sang et dans le corps de Jésus-Christ, maintenant, qui me donne la vie, qui me donne la vie, qui me donne la vie au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, dis avec moi, je prie et je déclare, dis encore, je prie et je déclare, que le sang de Jésus-Christ est le corps de Jésus-Christ, que je prends, arrête le cycle de la mort. Au nom de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ, que je prends, arrête le cycle de la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare, que le corps et le sang de Jésus-Christ, arrête le cycle de l'humiliation dans ma vie, le cycle du jugement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare, que le sang de Jésus et le corps de Jésus, arrête le cycle des mauvais sorts, arrête les mauvaises paroles, arrête les imprécations maléfiques, arrête les flèches sataniques, arrête les plans de l'ennemi, arrête les plans du diable contre ma vie et contre ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je suis équipé, je suis équipé, je suis équipé de la puissance, je suis équipé de la force de Dieu, je suis équipé de l'onction divine, je suis équipé du feu de Dieu dans ma vie, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que ma vie, ma vie, ma vie, dis avec moi ma vie, dis encore ma vie, dis encore ma vie, ma vie est cachée. Avec Christ en Dieu, au nom de Jésus, quiconque prendra ce corps et ce sang dans l'alliance avec moi sera béni. Mais quiconque voudra me détruire, maintenant, qui rentrera en contact avec moi, tombera, sera jugé et condamné à cause de cette alliance. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, je déclare et je décrète, maintenant, qu'un commencement nouveau pour cette nouvelle journée est en train de commencer et d'arriver dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien aimé, tu prends ta Seine Seine, tu la réserves, bien aimé dans le Seigneur, et à la fin, je dis à la fin de ce moment de live, tu vas prendre ta Seine Seine, si tu as tes enfants, tu peux la partager. Si vous avez la famille, prenez-la en famille, tu as ton mari, ta femme, vous avez des enfants, prenez la Seine Seine ensemble. S'ils sont peut-être en train de partir maintenant à l'école, ils n'auront pas le temps de terminer le live, tu peux leur donner pendant qu'ils sont en train de partir et que le Seigneur te bénisse et que sa grâce te localise. J'aimerais que tu puisses lever ta voix. Vendredi, solution, il dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira. Bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de notre Seigneur, le vendredi, solution, c'est un temps ou un jour là où nous venons prier. Mais nous venons plus particulièrement avec les sujets de prière que vous nous envoyez, avec les demandes que vous nous faites pour la prière. Et c'est pour cela que nous prions. Bien aimé, nous en avons reçu et nous en recevons plusieurs tous les jours. Et croyez-moi, nous prions pour vous. Et nous voulons également que le vendredi soit cette journée spéciale durant laquelle nous prenons le temps de prier pour les cas que nous recevons. Le temps étant limité, nous prenons quelques sujets de prière que nous recevons, sur lesquels le Saint-Esprit est en train de nous conduire pour que nous puissions prier pour vous. Mais j'aimerais qu'avant cela, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions ensemble rendre grâce à Dieu. Le Seigneur t'a réveillé, Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a protégé, il t'a gardé. Bien aimé, lorsque tu te réveilles, c'est une grâce. La Bible dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Parce que Dieu t'a réveillé comme Dieu t'a réveillé ce matin. Bien aimé, cela veut dire qu'il y a une bonté nouvelle pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a une grâce nouvelle pour toi. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Commence ta journée avec la joie. Commence ta journée avec la joie, avec l'espérance de savoir que le Seigneur qui t'a donné cette journée n'a pas fait d'erreur. Le Seigneur qui t'a donné cette journée ne s'est pas trompé. Non, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas un élément perdu dans la nature. Tu n'es pas par hasard vivant. Non, si tu es vivante, c'est que le Seigneur a un plan pour toi, un projet pour toi. Et lorsque tu te lèves tous les matins, bien aimé, proclame et prophétise que le Seigneur a des plans de bonheur pour toi. Il les a encore renouvelés. Hier, c'était passé. Hier ne reviendra plus. Hier n'arrivera plus. Nous sommes aujourd'hui et nous aurons demain. Alors parce que nous sommes aujourd'hui, bien aimé, les bontés de l'éternel se sont renouvelées aujourd'hui. Se sont renouvelées aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entende ? Les bontés de l'éternel se sont renouvelées pour toi qui es en train de me suivre. Dieu te veut du bien. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser ce matin, mais tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. N'écoute pas cette voix qui est en train de te dire, de te donner la mort parce que tu ne sers à rien. N'écoute pas. N'écoute pas. Le diable, c'est un menteur. N'écoute pas cette voix qui te dit, mais pourquoi tu pries même ? Ça ne changera pas. N'écoute pas. N'écoute pas. N'écoute pas cette voix qui te dit, mais tu es fatigué. Laisse seulement. Bien aimé, n'écoute pas. Accroche-toi à ce que le Seigneur te dit. Accroche-toi à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Parce que le Seigneur manifestera sa puissance et sa gloire dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et lève ta voix. Commence à prier. J'entends quelqu'un qui est en train de prier. J'entends quelqu'un qui est en train de bénir le Seigneur. J'entends quelqu'un qui est en train de rendre gloire à Dieu. Alléluia Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour ce matin. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore. Merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci pour le renouvellement de la grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu nous donnes encore. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire et nous t'élévons. Parce que tu es bon, parce que tu es puissant, parce que tu es élevé. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Pour la vie que tu nous accordes. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous rend victorieux. Merci Seigneur, parce que ce jour est un jour spécial. Ce jour est un jour particulier. La journée que l'éternel a faite. Pour moi, qu'elle soit une journée de joie. Qu'elle soit une journée d'action de grâce. Qu'elle soit une journée d'allégresse. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour moi, cette journée est une journée où je vais témoigner. Où je vais témoigner. Où je vais témoigner la puissance et la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Lève-toi Seigneur et glorifie ton nom. Nous prions Seigneur, mon Dieu, que par ce moment de prière. Seigneur, que chaque personne qui est connectée. Seigneur, reçoive le miracle. Et reçoive la gloire dans nos vies. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant prendre les sujets de prière que nous avons reçus. Bien-aimés, nous commençons par ce sujet de prière. J'aimerais que vous puissiez le porter avec moi en prière. Nous sommes en train de prier. La gloire de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la faveur de Dieu est là, pour briser les chaînes, la faveur de Dieu est là, pour libérer les captifs, pour emmener la délivrance, la guérison et le miracle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, priez pour lui. Donc j'ai la photo sous mes yeux, c'est le fiancé de ma sœur qui allait se marier le 22 décembre, mariage civil. Il vient de faire un accident à moto. On dit que la cuisse ou les pieds ont été cassés et le bassin aussi. Pour la gloire de Dieu, passez le message. Priez pour qu'il ne perde pas sa cuisse. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui répare, il est le Dieu qui emmène la guérison. Nous sommes en train de prier pour notre bien-aimé qui vient de faire un accident de moto et dont le diagnostic médical n'annonce pas des bonnes choses. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur pour son cas et pour sa situation, que le Seigneur puisse intervenir, que les anges qui vont faire des opérations chirurgicales puissent aller réparer sa cuisse, puissent aller remboîter. Bien-aimé, nous avons des témoignages ici à la prière révolutionnaire d'un bien-aimé qui se trouve en Martinique, qui a eu un accident grave de moto, qui ne pouvait peut-être plus marcher selon les médecins, mais qui aujourd'hui marche, qui aujourd'hui prie, qui aujourd'hui est en train de servir le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa vie, il se trouve en Martinique. C'est notre fils Gaston, que le Seigneur puisse le bénir. Il a été victime d'un accident terrible de moto. Je pense que pour ceux qui sont aux Antilles, ils ont pu le voir. Nous croyons que le même Dieu qu'il a rétabli, le même Dieu qu'il a guéri, le même Dieu qu'il a remis sur pied, qu'il a redonné l'usage de ses jambes, l'usage de son corps. Nous sommes capables de le faire encore dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Notre téléphone a bloqué, notre téléphone bug. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression que je suis à l'envers. Dites-moi, est-ce que je suis à l'envers? Est-ce que je suis droit? Est-ce que vous me voyez différemment? Ou est-ce que vous me voyez? Dites-moi, je me vois à l'envers, je me vois retourner. Vous me voyez correctement. Vous me voyez dans le même format ou vous me voyez plus petite? Parce que je ne me vois pas et je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble en face. C'est mieux. Vous me voyez très bien. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de prier et nous continuons. Nous continuons si vous nous voyez bien. Nous sommes en train de continuer dans la prière, dans le nom de Jésus. Tu alors élèves ta voix et commences à prier, commences à prier, commences à prier pour ce frère, commences à prier pour ce frère, pour sa situation, pour que le Seigneur se manifeste dans sa vie, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, dans le nom de Jésus, Père nous venons prier maintenant pour ton Fils. Seigneur, c'est ton Fils, Père éternel. Seigneur, tu l'as créé pour ta gloire. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, que tu puisses étendre ta puissante main sur sa vie afin de le guérir, Père éternel. Que tes anges qui opèrent des miracles, que tes anges de la guérison, Seigneur, soient déployés maintenant, là où ils se trouvent maintenant, pour rétablir, Seigneur, tout ce qui a été brisé dans son corps. Au nom de Jésus, nous croyons que tu es le Dieu qui agit. Nous croyons que tu es le Dieu qui opère des miracles. Je prie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les miracles soient opérés dans sa vie et qu'il récupère cette jambe. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, la Bible dit, Seigneur notre Dieu, que ta rénommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, ta promesse, c'est la guérison. Ta promesse, c'est le miracle. Ta promesse, c'est la restauration. Ta promesse, Seigneur, c'est la visitation. Père, que ton nom soit glorifié dans cette situation et que la guérison arrive pour ta gloire, Seigneur, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Père. Et au Père, un miracle. Maintenant, nous prions le Dieu d'Esaïe 45, verset 2, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Père Joël Kamba. Que tu te lèves, Seigneur, ce matin, en ce moment, alors que nous emmenons, Seigneur, le sujet de ton Fils devant ta présence, pour que tu puisses opérer une guérison, Seigneur mon Dieu, et un rétablissement total. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour notre sœur. Bonjour, j'ai besoin que son frère ou son fils, je ne veux pas citer de nom pour la discrétion, que le frère accepte de reprendre ses médicaments pour chasser cet esprit d'autodestruction et de sabotage. Pour moi, mettre fin aux oppositions et attaques lorsque je dois aller chez mes parents et détruire tout pouvoir de fétiche qui agit contre moi. Nous sommes en train de prier pour le frère qui est victime, si je comprends bien, de maladies psychologiques, mentales, si je comprends bien, et il s'autodétruit, il se détruit et il se fait du mal. Bien aimé dans le Seigneur, le plan de l'ennemi, c'est de détruire la vie des enfants de Dieu. Nous sommes en train de prier que le Seigneur le libère, il le libère non seulement de cette prison dans laquelle il est, mais qu'il le libère, même qu'il le guérisse, même miraculeusement, qu'il n'ait même plus besoin de médicaments pour pouvoir être bien. Que le Seigneur intervienne dans son esprit, qu'il réajuste ses pensées, qu'il réajuste son cœur, qu'il guérisse toutes les blessures qu'il a et qu'il le rétablisse, que tous les démons qui le combattent, qu'il attaque pour venir détruire, pour mettre en lui les esprits de dépression, des esprits de suicide, quitte sa vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour sa sœur qui envoie le sujet de prière, afin que le Seigneur puisse étendre sa main sur leur famille, détruise toute sorcellerie, tout fétiche qui est en train de combattre leur famille restreinte. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur dans le nom de Jésus, la Bible déclare que tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur mon Dieu, je prie pour ce frère. Seigneur ton fils, maintenant, je prie dans le nom de Jésus, par la puissance que nous avons reçue. Seigneur qui sorte des prisons éternelles, de la schizophrénie, des prisons de la dépression, des prisons de l'autodestruction, des prisons de l'autosabotage, des prisons des esprits de suicide au nom puissant. Et précieux de Jésus, Seigneur ramène-le à toi, ramène-le à toi, ramène-le à toi, ramène-le à toi, maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramène-le à toi, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, lève-toi ce matin, père, et délivre-le des chaînes de l'ennemi, délivre-le des réclamations qui le maintiennent dans cette prison. Tout esprit de folie, tout esprit de suicide, tout esprit, Seigneur, de destruction contre sa vie, nous les chassons maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à ces esprits qui perturbent ces pensées de lâcher prise, au nom de Jésus, de quitter le corps de ton fils, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Nous prions pour cette famille, toute forme de charcellerie, Seigneur, de mauvais sort, père éternel, qui a été libéré dans cette famille restreinte, Seigneur, pour s'attaquer aux enfants, maintenant, soit confondu, au nom puissant et précieux de Jésus. Mets fin aux oppositions, Seigneur, aux attaques, Seigneur, que reçois ta fille, maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu détruise tout pouvoir de fétiche, tout pouvoir de charcellerie, tout pouvoir d'envoûtement qui agit sur la vie de ta fille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous prenons un autre sujet de prière. Bonsoir, famille révolutionnaire. « Pour mes fils et moi, nous sommes dans une persécution. » Et aussi, aveuglément, bloquer les yeux du malin. Pas de travail pour mes fils. Ils n'ont pas envie de se battre. Difficultés dans l'écriture. Souvent, des maux de tête, des violentes odeurs dans la maison. Ils sont empêchés depuis des années. « Que la main de Dieu se charge de leur vie, aussi contre les attaques de ma belle famille et de mes ennemis. » Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous sommes en train de prier pour cette femme qui vient prier pour ses fils, qui vient demander la prière pour ses fils. Nous sommes en train de prier que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur manifeste sa gloire et sa puissance dans cette famille. Pour la délivrance de ses enfants et sa délivrance dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, je viens renverser et briser tout esprit, Seigneur, de nonchalance. Tout esprit, Seigneur, notre Dieu, Père de lourdeur. Qui vient, Seigneur, empêcher à ses enfants de se lever pour se battre. De se lever pour chercher du travail. Tout esprit qui les maintient dans la prison, Seigneur, notre Dieu, Père de la paresse. Dans la prison, Seigneur, de la négligence. Dans la prison du sommeil. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi fait pour bloquer leur destinée. En leur empêchant de se lever. En les empêchant de travailler. En les empêchant de faire quoi que ce soit. Je prie que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toute persécution contre leur vie. Dans le nom de Jésus, tout Seigneur, blocage pour les empêcher d'avoir du travail. Maintenant, nous les renversons. Nous renversons les blocages. Nous renversons les blocages. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Tu es connecté, bien aimé, ici. Tu as des problèmes pour trouver du travail. J'aimerais que tu puisses prendre ton dossier. Que tu vas présenter. Que tu vas souvent avec pour postuler. Tu l'as sur une clé. Tu l'as physiquement. Tu l'as, bien aimé, dans ton téléphone. Tu l'as quelque part. Tu es à la recherche d'un travail. Tu es ici. Tu es en train de me suivre. Je vais prier pendant peut-être une minute ou deux pour ton dossier. J'aimerais que tu puisses le prendre. Tu as ton huile d'anxion. Tu prends ton huile d'anxion, bien aimé. Tu tiens ce dossier. Tu tiens cette clé, ce disque dur, cette enveloppe, ce téléphone, cet ordinateur sur lequel se trouve ton dossier. Tu ouvres à la page. Nous sommes en train de prier. La Bible dit que la main de l'éternel n'est pas trop courte pour agir. Et nous croyons que le Seigneur se manifeste de manière miraculeuse. Il opère des miracles. Il va, bien aimé, arracher ton dossier là où il a été retenu et t'emmener la délivrance. Et il va te visiter en te donnant du travail. Toi qui cherches du travail, qui a beaucoup marché, marché. Alors que je suis en train de prier pour les bien aimés qui m'ont envoyé le sujet de prière, ce sujet te concerne aussi. Peut-être différemment, mais tu te retrouves dans le même cas. J'aimerais que tu prennes. Tu es en train de prendre ton dossier, fais ça rapidement, rapidement. Et nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Tu prends ton huile, tu as le manteau prophétique, tu poses dessus. Et nous sommes en train de prier. Tu veux une visitation au niveau de ton travail, une restauration. Ils sont en train de te menacer, de te licencier. Ils sont en train de menacer, de te faire perdre ton poste pour mettre quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas te rétablir à ton travail. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Et le Seigneur manifestera sa gloire. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour tous ces dossiers qui viennent vers toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui bénit et qui ouvre les portes. Je prie, Seigneur, que ces dossiers puissent briser les portes, que ces dossiers puissent briser les murailles, que ces dossiers puissent briser les résistances et qu'ils puissent arriver à destination. Je prie que sur ce dossier, il y ait la grâce de Dieu, il y ait la faveur de Dieu pour attirer le travail. Seigneur, béni éternel notre Dieu, Père, tu dis dans ta parole que l'activité, Seigneur, est un précieux trésor. Que l'activité est un précieux trésor. Je prie dans le nom de Jésus que ces frères et sœurs qui n'ont pas de travail, maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, puissent vivre le miracle et recevoir le travail. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, je prie au nom de Jésus que tu bénisses le travail de ces enfants, les Bachar, tous ceux qui sont menacés, maintenant, tous ceux qui sont, Seigneur, notre Dieu, oppressés, Seigneur, par le licenciement, Seigneur, notre Dieu, oppressés, de perdre leur emploi, maintenant, sois restaurés, sois restaurés, sois restaurés, sois restaurés. Au nom puissant et précieux de Jésus, je fais tomber les géants, les persécuteurs qui les persécutent au travail, les persécuteurs qui les persécutent, Seigneur, à la maison, au nom de Jésus, tous ceux qui s'opposent, Seigneur, à leur épanouissement professionnel, maintenant, qu'ils tombent au nom de Jésus. Tous ceux qui les mettent mal à l'aise, alors qu'ils travaillent, maintenant, qu'ils tombent au nom de Jésus. Tous ceux qui les oppressent, alors qu'ils se lèvent pour faire leur travail. Tous ceux qui viennent les piéger, tous ceux qui viennent mettre des mauvaises choses afin qu'ils fassent des erreurs et qu'ils perdent leur travail. Seigneur, que eux-mêmes, Seigneur, tombent dans leur propre piège et soient confondus. Que eux-mêmes tombent dans leur propre piège et soient confondus. Au nom de Jésus Christ, je mets le sang de Jésus sur ce dossier. Que le sang de Jésus sur ce dossier les fasse localiser dans le nom de Jésus et qu'ils soient vus, qu'ils soient repérés de leurs employeurs, qu'ils soient repérés de leurs chefs, qu'ils soient repérés, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur Jésus, lève-toi. Seigneur Jésus, lève-toi. Seigneur Jésus, lève-toi et opère un miracle. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, éternel, restaure, Seigneur, la vie de ta fille. Maintenant, Seigneur, délivre-la, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà mes intentions de prière. Je demande la prière pour mes enfants. Accro à l'alcool et la cigarette. Il fait de l'asthme et de l'eczéma. Les autres enfants font des allergies. Prie pour mon mariage. Prie pour mes finances. Ma guérison pour mes petits-enfants. La guérison de mon frère qui a été opéré des yeux. Merci que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. Le Seigneur est en train d'opérer puissamment la guérison de tout ce qui est psychologique. Tout ce qui est maladie maléfique. Tout ce qui est dépression. Tout ce qui est schizophrénie. Tout ce qui est maladie. Qui touche à votre âme. Qui vient pour vous perturber. Tout ce qui vient pour vous détruire bien-aimé. Tout ce que l'ennemi utilise pour venir toucher à votre cerveau. Le Seigneur ce matin est en train de guérir de manière puissante. Vous avez des maladies. Vous sentez que des fois vous perdez la tête. Vous sentez que des fois votre proche ou vos proches, vos enfants ne réfléchissent pas tout seuls. Vous sentez qu'ils sont attaqués psychologiquement. Ils deviennent instables. Le Seigneur est en train d'étendre sa mère maintenant. Pour les guérir et les restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur dans le nom de Jésus. Je prie. Seigneur pour cet enfant. Père. Que l'ennemi garde captif dans l'alcool. Que l'ennemi garde captif dans la cigarette. Seigneur, je prie que tu le délivres de ses addictions. Que tu le délivres de ses addictions. Que tu le délivres de ses addictions. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, ces addictions qui vont détruire sa vie. Ces addictions que l'ennemi met pour détruire sa santé. Maintenant qu'elles soient brisées. Qu'elles soient renversées. Au nom de Jésus-Christ. Toutes ces addictions qui le maintiennent dans la prison. Dans la prison des drogues. Dans la prison de l'alcool. Dans la prison, Seigneur, d'entre-deux des cigarettes. Que cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus. Tu l'as fait, Seigneur, pour tes enfants. Qu'ils te servent aujourd'hui. Je prie que tu étendes ta main pour ce garçon. Je prie que tu étendes ta main pour ce garçon. Qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Mets en lui le dégoût. Le dégoût de prendre ne serait-ce qu'un seul verre d'alcool. Mets en lui le dégoût. Ne serait-ce que de prendre, Seigneur, mon Dieu, de la cigarette. Mets en lui le dégoût. De prendre toute forme de substance. Seigneur, mon Dieu, mauvaise pour son corps et pour sa vie. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu ailles le délivrer maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de la délivrance commence à opérer. Seigneur, alors qu'il voudra prendre un verre d'alcool. Ou qu'il voudra toucher à la cigarette. Qu'il ressente un profond dégoût. Et qu'il lâche, Seigneur, dans le nom de Jésus. Afin de sortir de cette emprise. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont ici. Qui me suivent. Qui sont sous, Seigneur, l'emprise des addictions sataniques. Les addictions à l'alcool. Les addictions, Seigneur, aux cigarettes. Les addictions, Seigneur, notre Dieu, aux pratiques sexuelles démoniaques. Les addictions, Seigneur, à toute forme de maladie. Maintenant qu'ils reçoivent la délivrance. Dans le nom de Jésus. Je crois que tu es venu pour libérer, Seigneur, les captifs. Seigneur, fais-le maintenant. Fais-le. Seigneur, libère ces enfants. Libère ces enfants. Libère ces enfants qui sont prisonniers du diable. Au nom de Jésus. Libère ton peuple qui est prisonnier de l'ennemi. Que l'ennemi garde sous les influences. Seigneur, sous des addictions. Afin de les manipuler. Afin de détruire leur vie. Je prie maintenant au nom puissant et précieux de Jésus. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois libéré de toute addiction. Sois libéré de l'addiction à l'alcool. Sois libéré de l'addiction aux drogues, soit libéré de l'addiction à toute pratique maléfique, soit libéré de l'addiction à une vie de débauche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu puisse maintenant, Seigneur, les faire sortir des prisons dans le nom de Jésus, qu'ils voient la lumière, qu'ils voient la lumière, qu'ils voient la lumière au nom puissant et précieux de Jésus. Tu es ici, tu es en train de me suivre. Très souvent, tu es pris par des envies soudaines. Ça devient comme des addictions. Lorsque tu le fais, tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi je suis encore tombé? Le Seigneur est là, il te voit. Ce n'est pas le Dieu qui est là pour te condamner. S'il te parle au travers de cette prière, c'est que le Seigneur veut te délivrer. Des fois, tu te retrouves dans des positions, tu te dis, je n'ai pas envie de tomber dans l'impudicité, mais tu vas aller, tu vas tomber encore. Tu dis, je n'ai pas envie d'aller faire, je n'ai pas envie de faire ça, mais tu te retrouves en train de le faire. Tu n'arrives pas à rester et à rester sobre. Tu n'arrives pas à rester concentré. Il faut que tu puisses tomber quelque part. Tu te dis, Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur, ce matin, est là pour te délivrer. Il doit te sortir de cet esprit. Tu te retrouves dans des pratiques malsaines. Tu te retrouves dans des pratiques où tu ne te reconnais pas, mais lorsque tu es là, tu pleures. Le Seigneur t'a localisé. C'est Dieu qui t'a localisé. C'est le Saint-Esprit qui t'a localisé. Peut-être que tu es seul et quand tu finis de faire ces choses ou quand tu finis, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est en train de te localiser ce soir. C'est ce que le Seigneur est en train de mettre dans mon esprit. Le Seigneur est en train de me le montrer clairement et il est en train de te visiter. Toi qui es là, ne sois pas gêné. Si ça te concerne et que tu te sens concerné par ce message, bien aimé, entre en contact avec les bergères. Entre en contact. Tu as besoin de la délivrance de Dieu et le Seigneur veut te délivrer ce matin. Je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre cette vidéo, mais le Seigneur veut te délivrer. J'insiste sur ce message parce que le Seigneur me le montre clairement et me le fait voir clairement. C'est l'occasion à ne pas manquer pour ta délivrance. C'est l'occasion à ne pas louper pour ta délivrance aujourd'hui. Alors tu es en train de bien aimer dans le Seigneur. Lorsque nous aurons terminé, rapproche-toi d'une bergère. Si tu n'as pas le numéro des bergères, ça va apparaître. Remonte dans les conversations. Tu verras le numéro des bergères. Entre en contact. Dis à aux bergères que j'ai été localisé ce matin et je veux entrer dans un programme de délivrance. Bien aimé, tu dois passer. Le Seigneur doit te délivrer de ces choses. Il doit te délivrer de ces pratiques. Il doit te délivrer de ces addictions. Donc tu n'arrives pas à te séparer. Tu as fait des cures. Tu as fait des séances de thérapie. Mais tu n'arrives pas. Le Seigneur veut te délivrer ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut changer les choses dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Peut-être même que tu sers Dieu. Peut-être même que tu es déjà dans la démarche, dans le processus de servir le Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Que l'ennemi ne te garde pas dans cette prison. Vous savez, l'ennemi nous domine par ce qui est caché. Mais lorsque ce qui est caché est révélé, lorsque nous prions pour cela, cela perd force. Alors, ne garde pas ça pour toi, bien aimé. Rapproche-toi pour que nous puissions prier. Que tu passes par un processus de délivrance, de cure d'âme, de délivrance. Et que tu sois libéré pour servir le Seigneur comme il faut dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur pour dire merci à Dieu pour ce moment puissant. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps où il nous a connectés encore à son action. Où il nous a parlé et il nous a visités. Bien aimé, le travail est en train de continuer. Tous les vendredis, nous prions. Nous prions pour vos sujets de prière. Ce que vous nous emmenez, ce que vous nous donnez pour que nous puissions prier. Nous sommes là pour vous, bien aimé. Nous montons avec sur la montagne. Et nous prions aussi pour vous, bien aimé. Vous avez ces sujets écrivés. Sachez que tous les sujets que vous nous écrivez, tous, nous prions. Même ce bien aimé que nous ne disons pas ici en direct. Si vous ne vous retrouvez pas dans un message. Mais nous prions pour vos sujets de prière. Donc, lorsque vous avez des sujets de prière, envoyez-nous ces sujets de prière. Nous prions pour vos sujets de prière, bien aimé, dans le Seigneur. Et lorsque le Seigneur vous localise par une parole de connaissance que je donne. Une parole de connaissance, une prophétie qui est ressortie pendant ce live. Bien aimé, rapprochez-vous afin que nous puissions avoir le temps de prier pour vous. dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions, bien aimé, prier le Seigneur. Père dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta puissance. Merci pour la puissance de la délivrance. Merci pour la puissance de la guérison. Merci pour la puissance de la restauration. Merci parce que Seigneur, mon Dieu, les prières qui montent vers toi reviennent avec des témoignages. Reviennent Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec des témoignages au nom puissant et précieux de Jésus. Je prie Seigneur que tes enfants soient bénis pour cette journée dans le nom de Jésus. Et qu'ils continuent d'expérimenter la puissance de la guérison et la puissance de la délivrance. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu ne nous veux pas captifs, mais tu nous veux libres. Éternel, opère cette délivrance. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit t'a localisé. Le Seigneur t'a visité. Dieu t'a béni pendant ce programme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux sceller ces moments. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle, il est important de pouvoir sceller les paroles que tu reçois. De pouvoir sceller, bien-aimé, les prières que tu fais. Par ton offrande, par ton action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le faire. J'aimerais que tu prennes ton action de grâce. Tu prennes ton offrande. Dieu t'a parlé. Tu aimerais saisir et t'approprier de la grâce du Seigneur qui a été déversée ce matin dans ce live. Bien-aimé, tu peux le faire. Nous avons les coordonnées pour faire votre offrande. Bien-aimé, par Paypal, c'est Prières Révolutionnaires 01. Je répète, Prières Révolutionnaires 01. Faites bien le 01 at gmail.com. Pour toutes les autres coordonnées bancaires, toutes les autres coordonnées par les différents moyens, les numéros des bergères que nous avons donnés tantôt sont là. Bien-aimé, rapprochez-vous pour le faire. Et bien-aimé, nous allons vous donner des prières et des orientations de prière. Vous qui avez votre dîme, vous qui avez votre action de grâce, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour vous maintenant dans le nom de Jésus. Et que cet acte et que ce point de contact soit activé dans votre vie. Pour que vous voyez la main et la puissance de Dieu dans votre vie. Nous sommes en train de prier le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, que tu bénisses Seigneur ton fils, ta fille, Père qui vient sceller ce moment par son offrande, par son action de grâce. Je prie que tu bénisses Seigneur leurs finances. Multiplie dans leur grenier au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui t'ont honoré au travers de leur dîme. Ceux-là qui t'honorent au travers des offrandes et des actions de grâce. Seigneur, que ces actions de grâce soient pour eux un point de contact activateur de miracles encore, activateur de bénédiction financière, activateur d'ouverture d'opportunité, activateur. Que dans notre Dieu, d'ouverture éternelle notre Dieu, Père financière, professionnelle, dans la santé, dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, multiplie dans leur grenier et arrête et fait taire le dévoreur de leurs finances. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Bien aimé dans le Seigneur ce 1er décembre. Nous commençons un programme puissant, puissant pendant 30 jours face contre terre, face contre terre. Bien aimé, le programme est libre pour tous les révolutionnaires. Tous les révolutionnaires sauf personne. Prépare-toi pendant ce mois, bien aimé, à être dans la prière face contre terre. Je pense que les instructions ont été données déjà par Dadière, mais nous allons passer un mois où nous allons dormir, prier par terre. Quand je dis par terre, c'est au sol. Tu prends, je ne sais pas, un matelas par terre, tu prends une natte, tu prends un pagne, tu prends, je ne sais pas, une couette, tu prends, nous allons dormir par terre. Parce que dans cette position-là, bien aimé, il y a une révélation puissante qui active. Il y a des dimensions de prière qui nécessitent que tu pries par terre. Il y a des dimensions de prière qui ne demandent pas que tu sois assise. Il y a des dimensions de prière qui ne demandent pas que tu sois à genoux, mais que tu sois par terre. Que tu sois dans cette position, cette attitude-là. Dieu doit ouvrir les ciels. Je ne sais pas quelle est la dimension de combat que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois posséder pour 2024. Je ne sais pas ce que tu dois vivre pour 2024. Mais il y a des sujets qui nécessitent d'être face contre terre. Il y a des sujets qui ne nécessitent pas de prier assis, non. Il y a des sujets qui ne nécessitent pas de prier simplement. Il y a des sujets qui nécessitent le sacrifice de ton corps par terre. Et nous allons voir la main de Dieu. Nous commençons le 1er décembre jusqu'au 30 décembre. Et le 30 décembre, nous allons clôturer avec une nuit de prière extraordinaire, prophétique. Une nuit de faille à de puissance. Où nous allons encore avoir, bien aimé, des orientations de Dieu prophétiques. Nous allons aussi avoir des témoignages. Nous allons aussi louer le Seigneur. Ça va être un moment de communion fraternal extraordinaire. Déjà, réservez vos dates. Si vous êtes à l'extérieur de la France, réservez vos billets d'avion. Réservez vos trains. Réservez vos chambres d'hôtel. Rencontrez des frères et des sœurs. Rapprochez-vous d'eux. Ceux qui peuvent vous héberger. Cherchez votre hébergement maintenant. Bien aimé, pour que le 30, vous ne puissiez pas manquer. Les bien aimés des États-Unis, du Canada, des Antilles, du Congo, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de partout où vous êtes, ne manquez pas. Ça va être la fête et ça va être un moment de prière et ça va être la fête. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons entamer, avoir des directives pour 2024 puissantes. Et nous allons vivre cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et ce samedi, donc demain, demain samedi, bien aimé, Dadi va recevoir pour les entretiens prophétiques. Je pense que ce sera les derniers entretiens de l'année que nous aurons en 2023. Nous allons nous voir, bien aimé, seulement la nuit du 30 pour encore un moment de prophétie, un moment prophétique, un moment de puissance. Mais les entretiens, ce seront les derniers entretiens de l'année 2023. Alors vous êtes en France, bien aimé dans le Seigneur. Vous souhaitez avoir des orientations prophétiques. Vous pouvez vous rapprocher, bien aimé, des bergières, vous inscrire pour les entretiens qui auront lieu demain dans la présence du Seigneur à Paris. Et le Seigneur se manifestera. Ce sont les derniers entretiens de 2023. Et ne manque pas, bien aimé, parce que le Seigneur va te faire du bien. Le dimanche, ce sera le feu. Ce sera le feu, oeil pour oeil, dent pour dent à Paris. Un moment de faya, de faya, de faya. Où le Seigneur va se manifester de manière extraordinaire. À partir de 16h, invite quelqu'un. 10 rue Félix-Piat, Champigny-sur-Marne. Invite un frère, invite une sœur. Ne viens pas seul. Bien aimé, tes ennemis vont être jugés, condamnés. Tu vas le voir dans le nom de Jésus. Ils vont recevoir de la part du Seigneur la monnaie de leurs pièces. Ce qu'ils ont fait contre toi, le Seigneur va les retourner dans le nom de Jésus. Oeil pour oeil, dent pour dent. Bien aimé, en live, en présentiel à Paris, dimanche à partir de 16h10. Rue Félix-Piat, Champigny-sur-Marne. Ne manquez pas à ce programme. Nous restons concentrés. Vous avez remarqué, bien aimé, que nous avons les serviteurs des CPR Paris, des bergères qui sont en live, bien aimé, dans les Seigneurs, tous les jours. Lorsque nous, nous ne sommes pas en live, ce sont eux qui sont en live. Cela veut dire que nous travaillons ensemble. Nous sommes en train de former, de monter une équipe puissante. J'aimerais que nous puissions, bien aimé, être avec eux dans la prière aussi. Ils sont avec nous lorsque nous ne sommes pas en live. Nous, nous ne sommes pas Dadi ou moi, nous ne sommes pas en live. Dadi ou moi, nous RMK, nous ne sommes pas en live. C'est eux qui sont en live sur notre page Prière Révolutionnaire Live. J'aimerais que vous puissiez vous connecter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette page. Parce que lorsque, bien aimé, nous ne sommes pas en live ici, nous avons des lives là-bas. Et nous passons des moments de faille. Dieu est en train d'élever une armée puissante, croyez-moi. Dieu est en train d'élever des fidèles, des soldats de Jésus qui sont en train de prier, d'abattre les œuvres des ténèbres. Et qui sont en train vraiment de faire du bien au corps du Christ. Et de sauver plusieurs vies par le service que nous sommes en train de faire. Donc, ne manquez pas à nos différents programmes. Je dis ici, si vous nous voyez un jour le lundi, un jour le vendredi, un jour le lundi, un jour la semaine. Sachez que pendant tout ce temps-là, il y a les programmes. Ça continue. Les prières sont là. Les programmes sont là. Sauf qu'ils sont à l'autre page qui est Prière Révolutionnaire Live, je crois. Voilà, Prière Révolutionnaire Live. C'est l'autre page sur laquelle sont les autres serviteurs. Ce week-end, demain, il y aura live. Et dimanche, il y aura également live. Nous avons des enseignements, nous avons des moments de prière, nous avons des moments d'enfermissement, des différents cours. Bien-aimé, 2024, ça promet des choses extraordinaires. Déjà maintenant, nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée, un très bon week-end dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes une armée de prières. N'accepte pas d'être esclaves de l'ennemi, mais lève-toi avec le Seigneur. Et tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras certainement. Au nom de Jésus, que la délivrance arrive dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Que tu sois couvert par le sang de Jésus et que tu témoignes de sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très très bonne journée. Par la grâce du Seigneur, nous, nous allons nous revoir lundi pour un temps puissant dans la présence de Dieu. Et entre-temps, nous sommes connectés dans les différents programmes, dans les différents groupes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.